C'est une histoire de femme, c'est une histoire de mère, c'est une histoire sur la transmission ou non des valeurs. C'est deux femmes qui débarquent à Ville-Saint-Laurent, donc à Montréal, dans les années 60. Elles débarquent du Liban pour épouser deux jeunes Libanais, mais Canadiens, en fait des Canadiens d'origine libanaise. On est allé plus ou moins les chercher pour marier ces deux jeunes frères. Et c'est comme ça qu'elles deviennent belles soeurs, finalement. Rita, toi tu l'aimes ta robe? Elle est superbe! Oui, elle te va si bien. J'aime la dentelle de ton poursage, elle met en valeur ta poitrine. Oh, et le satan de la tienne, ma chère, elle souligne si bien la coupe de tes hanches. Toi, tu aurais l'air d'une princesse. C'est toi avec ton voile. Arrête, j'aurais l'air d'une grosse guimauve. Non, pas du tout, tu es illégal, Rita. Même en tablier, tu as l'air d'une dame. Certaines personnes ont pu dire qu'il y avait des similitudes avec Les belles soeurs de Michel Tremblay. C'est bien trop vrai. Quand j'étais une jeune dramaturge à l'École nationale de théâtre, j'étais dans ma famille et je me disais, mais ça, cette famille-là, libanaise de Montréal, de Ville-Saint-Laurent, le public du théâtre, le public et la société québécoise ne la connaît pas. Et petit à petit, ce fantasme, si on veut, de faire une belle soeur libanaise, c'est vraiment intégré dans mon cheminement. Les belles oeufs, c'est un art, mes filles. Avec moi, vous apprendrez la recette la meilleure de tout Montréal, Tripoli et Beyrouth-Réunion. Vous ne viendrez pas faire rente à votre tante devant le consul, vous comprenez. Yalla, yalla, sortez les plats, les ustensiles, les amandes, les vistages, le portier, le pylon, le sucre, le miel. Non, pas de miel. L'eau de fleurs d'oranger. Non, obligé. Yalla, yalla, qu'est-ce que vous attendez? Toutes ces femmes sont beaucoup avec elles-mêmes, dans des espèces de bulles de solitude. Elles sont au téléphone. Le plus souvent, on les entend au téléphone, se parler entre elles. Et ça me permettait, comme auteur, de mettre en évidence l'intimité de ces femmes-là, entre elles, et aussi avec elles-mêmes aussi. Parce qu'au téléphone, on peut se permettre parfois de dire des choses qu'on ne se dirait pas de vive voix. Et ça permettait de révéler l'intérieur, l'intimité des personnages. Et ça, ça me semblait important. Je n'ai pas de courage. Même pas le courage de te regarder en pleine face. Qu'est-ce que tu veux, c'est dans mes gènes. Elle dit tous les jours, l'aise, à qui l'aise? Je ne comprends même pas. Il faut que je lui parle. Je le sais ce qu'elle va me dire. Ta mère, c'était un ange, si belle, si douce, si courageuse. Elle n'était pas courageuse, ma mère. Pas plus que personne d'autre. Elle n'avait pas. Je le sais, moi. Elle se levait la nuit pour pleurer dans mon lit. On assiste finalement dans la pièce au cheminement de toute une vie. Et la vie, c'est faire à manger, donner à manger. C'est nourrir, être nourri. C'est absorber, rejeter. Alors, finalement, les Baklavas, on comprendra que c'est aussi très métaphorique. Ça représente beaucoup la culture, la culture d'origine, que l'on veut, que l'on ne veut pas. Et tout ça. Et c'est tout le rapport des jeunes aussi par rapport à... Enfin, le rapport aux racines, finalement, qui se trouvent exprimées là-dedans. Au début, on voit ces femmes qui sont des immigrantes, qui viennent de loin, qui ont un accent gros comme ça, qui nous parlent de Baclacroix. Et finalement, elles nous racontent... Finalement, on assiste au déroulement de leur vie. Et on est touché par la simplicité de ça, je pense. Je la vois comme une chaîne. C'est comme un maillon dans une chaîne. C'est ça, la pièce. Elle présente les personnes comme des maillons dans une chaîne. Alors, on sait un peu le passé, mais on ne sait pas c'est quoi l'avenir. Et finalement, on est dans le passage. L'intérêt d'une lecture publique, c'est que c'est le texte qui est en avant. Le texte et les personnages, je dirais. Parce que, bon, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de distraction scénographique, si on veut, ou d'éclairage. C'est le texte qui est mis en valeur. Ça permet au spectateur d'imaginer. C'est le texte qui est mis en valeur.